La coordination des femmes de la majorité pour l'émergence effectue sans rentrer en campagne. Elle était dans le troisième arrondissement de Libreville le temps d'un meeting. Cette coordination a invité les femmes à soutenir le candidat du parti démocratique gabonais, Alish Bongo Andimba. Lea Bifan et Thierry Mondaka pour le point. Kingele, quartier chaud du troisième arrondissement de Libreville, a offert sa chaleur à la coordination nationale des femmes de la majorité. Dans l'arène politique, ces femmes ont choisi de conjuguer avec le candidat du parti démocratique gabonais, Alish Bongo Andimba. Les femmes de Kingele, nous remercions le candidat Alish Bongo Andimba pour les nombreuses réalisations en faveur de notre quartier, à savoir les roues, l'accessibilité à l'eau potable qui était devenue un calvaire dans notre quartier. Nous pensons aussi à la décennie de la femme et bien d'autres. On va donner le 27 août, au soir là. Vous allez comprendre que Kingele a remporté avec ses mamans et leurs enfants. Voilà la victoire. À travers une remise de présents de part et d'autre, les femmes ont scellé un pacte de confiance en gage de soutien à leurs champions. Une garantie nécessaire. Alish Bongo Andimba, qui est passé président de la République gabonaise depuis 2009, n'est-ce pas ? Beaucoup ont douté, non ? Parce que quand ils venaient, ils disaient « moi je vais faire le changement », ça ne va pas être pareil. On a dit « oui, papa c'est ça qu'on veut le changement ». Est-ce qu'il n'a pas changé beaucoup de choses ? Ici à Kingele, vous avez commencé à citer et je veux qu'on applaudisse vraiment la sincérité de la femme de Kingele. L'heure est arrivée, c'est le temps. Mobilisée pour un même idéal, la victoire d'Ali Bongo Andimba, cette coordination va multiplier les rencontres sur le terrain.